Merci, merci beaucoup. Salam alaykoum. Monsieur le ministre, messieurs les secrétaires perpétuels, messieurs, dames, les membres de l'Académie, messieurs, dames, c'est avec grand plaisir que je prends dix minutes, j'espère, de votre temps, pour vous raconter mon expérience ô combien particulière avec cette allocation, une allocation qui est ô combien belle et ô combien gracieuse, octroyée mensuellement aux lauréats de l'Académie du concours général des sciences et techniques. Mais bon, trêve de formalité, monsieur le ministre, si vous me le permettez, j'aimerais adresser ce discours plutôt aux lauréats, car ils rejoignent un peu cette famille qui est assez prestigieuse et ce sont les nouveaux membres de cette famille. Chers lauréats, je vais essayer chronologiquement, un tout petit peu, de vous raconter mon histoire avec cette bourse, avec cette allocation, en quatre souvenirs. Donc le premier souvenir, un jour j'ai eu des éméliques, il s'est rendu compte de la soirée, il a oublié d'envoyer la convocation pour le concours, il a oublié d'envoyer la convocation avec la 10e Céline, celui de Jémane, vous avez dit que c'était le 14e Céline, il a oublié de le ngày. Il a oublié de la rencontre, je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai dit que c'est correct, c'est correct, Je vais devoir vous l'attendre, c'est correct. était extraordinaire. Sincèrement, je suis arrivé sans stress, parce que je ne savais même pas quand je passais. J'ai rencontré des gens incroyables. Je me rappelle de mes trois jours, je me rappelle de la bouteille de l'heure. Je me rappelle de l'épreuve physique, je me rappelle de l'épreuve physique. Je me rappelle qu'on était à côté de moi, un télémite, et je me rappelle de l'épreuve de l'épreuve physique. La feuille de l'épreuve, c'est l'épreuve de l'épreuve. Et on s'est rendu compte que c'est Yassir Rougi, qui a eu aussi le concours en physique. Et on a gardé de très bons contacts avec les gens qui ont passé le concours et les gens qui l'ont eu. M. Mohamed bin Zawiya, c'est là où je l'ai rencontré, comme le secrétaire XMIT, Amin Sharad, qui a fait LX avec moi, M. V. Akashan, Bara Al-Alami, il y a une thèse en mathématiques fondamentale à l'université de Saclay. Et donc, dès que les trois jours, je me suis déjà créé un réseau avec tous les gens qui ont passé le concours, et que je connais encore, sans même parler de ceux qui sont lauréats. Et je me rappelle aussi le jour où je suis revenu ici, c'était en 2012, donc j'avais déjà eu, je suis lauréat en 2011, où il y a eu des potions secrètes. Et à l'époque, il venait d'intégrer l'école polytechnique, et donc, je passais en deuxième année de prépa, donc j'ai dit, il y en a eu directement. Il me dit, « Comment on fait pour avoir l'X ? » Et là, il m'a dit, « Il n'y a pas de potions secrètes, mais n'importe qui peut l'avoir, il faut juste se motiver, il faut juste travailler. » Et bizarrement, ou grâce à ça, une année après, c'est lui qui m'a hébergé pendant mes oraux. C'est lui qui a été mon parrain à l'école polytechnique. Et jusqu'à maintenant, on se voit plusieurs fois, à Paris, à chaque fois qu'on se voit au Canada. Et on s'est rencontrés ici, dans cette salle exactement, et c'est devenu mon meilleur pote, mon meilleur ami. Donc, pour moi, ça a été un réseau plus que l'expérience. Bon, il y a aussi l'allocation qui est très intéressante. Ouzid, ouzid. Le troisième, et je finis ce moment nostalgique avec ça, c'est l'allocation. Il a dit que l'allocation n'avait aucune idée de ce que c'était l'allocation. Il a dit, mot pour mot, il a dit que l'allocation, c'est qu'on avait déjà prévu d'aller en classe préparatoire à Toulouse, et donc une allocation comme ça, ça ne se refuse pas. Il a dit que l'allocation n'avait aucune idée de ce que c'était l'allocation. Il a dit que l'allocation n'avait aucune idée de ce que c'était l'allocation. Donc, après mes années de classe préparatoire, donc là, je rentre un peu dans mon cursus, j'ai réussi à faire un travail de recherche en TIPE qui était intéressant. Donc j'ai réussi à le publier dans le magazine Quadrature, et a gagné le prix Fermat Junior de Recherche, puis j'ai rejoint l'École Polytechnique. Je voulais avoir l'ENS. C'est ce que je voulais avoir. 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 Mais le parcours a été intéressant, il a été riche, et j'espère vraiment que vous pourrez faire mieux, et je dis bien mieux, parce qu'il faut décrocher les sommets, et c'est surtout l'excellence qui compte. J'en reviens à mon quatrième et dernier souvenir, et l'année est très importante. Comme l'a dit M. le secrétaire de l'Académie, je fais partie de ceux qui ont perdu la bourse, un moment, et qui ont réussi à l'avoir après. Donc ça, c'est bien. C'est le plus important. C'est de rattraper son retard. Et donc, quand on rentre à l'École Polytechnique, avec toutes les facilités de l'allocation, avec le salaire, avec les associations, on achète les voyages, on a fini la prépa, on peut se laisser un peu aller. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai un peu oublié le but, le but de mon cursus académique, plus ou moins. Et donc, mon allocation a été interrompue, à juste titre, je tiens à le préciser, parce que mes résultats ne suivaient pas, et j'en assume l'entier responsabilité. Et c'est là que j'ai compris que la seule condition, et ça, c'est extraordinaire, parce que je n'ai jamais vu ça dans aucune autre bourse ou allocation dans le monde, où la seule condition, il n'y a aucune autre condition, c'est vraiment l'excellence. Où que vous soyez, il faut viser l'excellence. Donc, on ne demande pas forcément de majorer votre école. On ne demande pas de majorer l'ex, ce n'est pas si évident que certains le pensent. On ne demande pas de majorer l'ENS, ni médecine, ni quel que soit le cursus que vous allez entreprendre. ou que je n'ai fait que prépa, grande école, donc je ne parle que de ça. Mais tous les cursus se valent, mais il n'y a pas de distinction. Il faut rester dans le peu le temps de devant. C'est la seule condition qui est intrinsèque à l'octroiement de cette bourse. Et je m'ai intéressé, motivé par l'allocation, certes, mais aussi par des ambitions académiques. Et ça m'a permis aussi d'avoir les mines de Paris, donc en année d'application, parce que les notes et le dossier, ils comptent beaucoup. Ça m'a permis d'avoir mon doctorat. Et je suis reconnaissant vers l'académie, j'en suis reconnaissant vers le comité de suivi, qui m'a un peu boosté et remonté les bretelles. Et j'en suis aussi très reconnaissant à Selamrani et Sifasifiri, qui n'ont pas hésité à répondre à toutes mes lettres et à accepter tous les rendez-vous de dernière minute pour en discuter. Souvenir fini, j'espère avoir brossé une palette de mon expérience avec cette allocation qui n'a pas d'école. Et Saraha, j'ai rencontré plusieurs nationalités différentes et tout le monde a toujours été étonné par la seule condition qui est intrinsèque à cette bourse, qui est l'excellence. Donc j'imagine qu'il n'y a aucune obligation de rentrer au Maroc. Bon, peut-être qu'il n'y a aucune obligation de rentrer au Maroc. Il n'y a aucune contrainte légale. Il n'y a aucune condition sous-jacente. Il n'y a aucune obligation de remboursement. Enfin, je pense. Oui, mais il suffit d'être excellent. Ça a l'air d'être facile, Yek. Mais bon, au fond, on sait tous qu'on est redeveloppés au Maroc. Quelle que soit notre nationalité, notre cursus, notre laboratoire, notre directeur, je réponds maintenant à la question de la question de la question de la Maroc. Je réponds maintenant à la question qui est un peu plus professionnelle, un peu plus carrière pour peut-être nos chers lauréats, c'est pourquoi j'ai fait les classes préparatoires Pierre de Fermat à Toulouse. Disons que pour moi, c'était un peu une continuité logique, avoir fait les sciences maths, avoir été bon en maths, avoir eu cette prépa. En fait, c'est la seule prépa que j'ai eu en France. Mais bon, c'est la meilleure prépa. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi l'école polytechnique ? Saraha, quand on finit une classe préparatoire, je pense qu'on n'a pas encore une assez bonne visibilité de ce qu'on veut faire dans notre vie. Donc, le choix classique après une classe préparatoire, c'est de prendre les meilleures écoles, les écoles les mieux classées. Donc, le choix de l'école polytechnique, ça a été basé sur l'excellence, le prestige, le classement, les avantages, les gains et ainsi de suite. Ce n'est pas une école comme les autres. Là, je fais un peu de promotion, mais encore, aucune école n'est une école comme les autres. Donc, tous les cursus se valent. Et comme on dit chez nous, à l'école polytechnique, pour la patrie, les sciences et la gloire, je pense qu'ici, c'est pour l'excellence, pour l'excellence et pour l'excellence. Après, j'ai fait les mines de Paris en école d'application. Donc, on se demande pourquoi les mines de Paris. Moi, personnellement, j'ai une nature qui est très transverse, qui est jninhalt min les sciences. Je ne suis pas très spécialisé dans faire que, par exemple, l'algèbre fondamental toute ma vie. Et donc, j'ai trouvé que l'approche de ce master est mine et assez intéressante. C'est un master qui nous forme un peu à être à cheval entre les décisionnaires, entre les chercheurs, entre les parties prenantes, entre les associations de défense. Par exemple, si on prend l'éolien marin, la défense des droits des animaux, entre les décisionnaires, entre les scientifiques, entre les philosophes, entre les penseurs. Et l'idée, c'est un peu de comprendre toutes les parties prenantes, tous les aspects, toutes les idées qu'ils ont sur cette question et de pouvoir donner un avis et d'être, en fait, cette personne qui sera à cheval. Les pensées gardent les modes de réflexion. Donc, si on prend, par exemple, un panneau photovoltaïque, ce n'est pas juste de l'énergie. Il a fallu, à un moment, faire de la physique quantique, donc de la recherche fondamentale. Il a fallu extraire des minerais, il a fallu le construire. Il a fallu faire de la physique d'énergie pour quantifier les flux énergétiques. Il a fallu mettre un prix dessus, donc un peu de finances. Il a fallu le mettre dans le marché, dans la socio-économie. Et en fait, prendre un objet technique comme ça et étudier de manière de transférer cette approche scientifique, pour moi, ça a été très intéressant. Donc, il y a très l'étape bille. Et moi, j'ai essayé d'un peu de fédérer tout ça. Et donc, c'est tout bonnement que mon penchant pour les questions environnementales que j'ai développées à Polytechnique et aux mines m'a poussé à faire une thèse en sciences de l'environnement, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc, le LSE. C'est un laboratoire assez leader en France par rapport à l'intégration au GIEC, qui est le groupement intergouvernemental de l'environnement et du climat. Et donc, c'est une expérience très intéressante. Donc, ma thèse, je l'ai faite sous forme d'une thèse interdisciplinaire. Donc, c'était une thèse entre une partie modélisation. Donc, c'est des maths et des infos en biophysique. Et une partie où c'était une approche statistique de la socio-économie. Donc, il a fallu comprendre quel est l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique, mais aussi comprendre l'autre sens où l'agriculture s'inscrit dans un marché, dans un contexte mondial, avec des forces politiques, des forces économiques, et tout ça avec des outils statistiques que j'ai utilisés. Donc, je vais revenir plus précisément sur le sujet de ma thèse. Mais avant de rentrer sur le sujet de ma thèse, j'aimerais juste expliquer pourquoi la recherche. Pour moi, c'est parce que c'est satisfaisant. On peut ne pas trouver. Mais une fois qu'on trouve, on oublie tout ce qu'on n'a pas trouvé. Et avec le TIPE que j'ai inscrit dans un peu de recherche fondamentale aux mathématiques, avec le fait de l'avoir publié, ça m'a donné de la satisfaction. Et aussi, je me suis senti à l'aise dans la recherche avec une expérience que j'ai déjà eue. Il y a aussi, bien sûr, la location qui aide beaucoup à aller dans ce milieu. Et avec l'expérience du TIPE, avec plusieurs contacts avec des chercheurs, une motivation un peu personnelle pour trouver, entre parenthèses, je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi une thèse ? Pourquoi pas, tout simplement ? Quand on a une aide financière, quand on a la thèse qu'on veut, dans le laboratoire qu'on veut, quand toute la recherche devient facile, parce qu'elle n'est pas facile, la recherche. C'est difficile de faire de la recherche, c'est difficile de gagner un peu d'argent en recherche, et c'est difficile de survivre. Et comme moi, je me suis dit, en fait, cool chien, pourquoi ne pas y aller ? Pourquoi ne pas continuer dans ce domaine et me faire plaisir ? Et si je veux faire de l'industrie, je la ferai après. Mais le temps n'est pas limité. Et je suis prêt à discuter avec vous après, si vous voulez, si vous avez des idées, que vous soyez indécis ou décidé. Une thèse de la recherche, c'est plus un projet de vie académique. Donc il faut le vouloir, il faut y réfléchir, il faut le construire. Alors je finis rapidement, et je suis désolé si j'ai pris trop de temps, sur mon sujet de thèse, donc ce que je fais actuellement. Donc l'idée un peu, c'est, en accord avec les résolutions de l'accord de Paris et de la Coupe 21, on essaie en fait de produire plus de calories, donc plus de rendement agricole, en ayant moins d'impact sur le réchauffement climatique. Et donc, comme j'ai dit, elle est interdisciplinaire. Donc j'ai commencé au début par de la modélisation en biophysique. Donc on a un modèle, donc c'est un code, c'est de l'info, où il y a des équations de biophysique, de la photosynthèse, le carbone qui se transforme en feuilles, en graines et tout. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de calibrer ce modèle. C'est-à-dire en accord avec les observations. Donc par exemple, on travaille sur les plus grandes cultures au monde. Donc le riz, soja, maïs et le blé. Et on prend par exemple les rendements de blé dans les départements français. Et on veut que ce modèle puisse prévoir avec beaucoup de précision les rendements qui sont réels. Et donc pour cela, on le calibre. C'est-à-dire, on cherche dans les paramètres qui sont dans ces équations, quel est le meilleur paramètre qui, à la fin, va donner le résultat le plus proche de ce qu'on appelle l'observable. Donc c'est du tuning, c'est ce qu'on appelle ça du tuning. Donc j'ai comparé les sorties du modèle avec les vrais rendements qu'on a observés pour le blé, pour calibrer ces paramètres. Donc par exemple, la photosynthèse, on va mettre cette équation. Et ça, ça a été fini. Donc ça, ça a été la première partie de ma thèse. Là, la deuxième partie, ce qu'on veut faire avec ce modèle, et c'est là où ça s'inscrit dans le contexte de l'accord de Paris, c'est qu'on veut l'inscrire dans un contexte socio-économique. C'est-à-dire, on prend l'Union européenne, par exemple, qui a 28 pays ou 27, comme vous voulez. Donc elle a 28 pays, et si on parle du blé, elle a 1 milliard d'euros. Et elle veut savoir où est-ce qu'elle va donner le plus de subventions par rapport aux pertes de rendement possibles. L'analogie avec la finance, c'est comme quelqu'un qui a 28 actions dans un portfolio d'actions, qui a 1 milliard d'euros, et il veut perdre le minimum possible d'argent. Donc il investit de manière stratégique sur ces 28 pays. Donc l'analogie entre le prix de l'action, c'est le rendement de ce pays. Et donc l'idée, c'est d'utiliser des outils statistiques qui sont utilisés en finance, qui marchent très bien en finance, et d'essayer de les transposer dans l'agriculture, et voir comment ces outils statistiques peuvent nous aider à... Par exemple au Maroc, on a plusieurs régions, et on aimerait investir dans telle ou telle région, parce que celle-là a plus de volatilité, celle-là a plus de variance, celle-là a plus de rendement, pour avoir une stratégie nationale qui minimise la perte de rendement. Voilà, j'en dis pas plus, je pense que j'ai déjà pris beaucoup de temps. J'aimerais juste vous expliquer pourquoi je suis venu parler ici. J'ai atterri hier soir, je suis encore en décalage horaire, mais c'est probablement parce que déjà c'est la dernière opportunité que j'ai. L'année prochaine, je serai en fin de thèse, donc j'aurai pas le temps de... je pense que ça va être un peu chaud. Mais c'est pour vous dire à quel point cette allocation, et sincèrement, ça m'a aidé à m'investir dans ma recherche. Mais vraiment, s'investir dans la recherche, ça veut dire qu'on a pas besoin de faire un petit boulot dimanche matin pour finir les fins de mois. Et ça, c'est très important. Parce que la recherche, que vous la fassiez en France ou au Maroc, c'est très précaire. C'est-à-dire qu'on est pas assez bien payé, c'est mon avis personnel, et je pense que tout le monde le pense, par rapport au travail qui est fourni et tout. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. À quel point j'ai pu m'investir dans mes études ? Donc faire plus ou moins ce que je veux avec même un excédent financier. À quel point j'ai pu développer ma personnalité ? Parce que quand à 20 ans on a plus besoin de nos parents pour vivre, bah en fait on devient indépendant très vite. On construit une personnalité très forte très vite. Et même des fois, c'est nous qui envoyons l'argent à nos parents. Ce qui est quand même extraordinaire, et j'en remercie le ministère et l'Académie. à quel point j'ai pu me développer personnellement, professionnellement, et aussi académiquement. Mais surtout dans l'excellence, avec comme j'ai dit, une stabilité financière qui est quand même assez inégalée. Donc je remercie toutes les parties prenantes qui ont aidé à construire ce projet, qui ont aidé à filmer aussi, qui ont aidé à prendre soin de nous, parce qu'on est un peu vos bébés, et vous nous avez aidé toutes ces années à grandir. Je suis lauréat 2011 et je vous remercie pour ces huit dernières années, en espérant qu'il y aura une neuvième. On est une famille, mais on est surtout une excellente famille. Merci et bon courage aux petits poussants. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.